Quand on dit plateau, on s'imagine ce Manhattan de l'Afrique avec ses magnifiques gratte-ciels et les chauves souriables appelées communément Akbani. Et pourtant, loin de cet emblématique décor, la Cité des Affaires regorge de plusieurs trésors comme l'artisanat dont nous vous emmenons à la découverte pour ce premier élément. Bonjour, je m'appelle Wel Limbianga. Je suis sculpteur situé à la commune du Plateau. Boulevard la Guinée, il y a un village artistique, artisanat et touristique. J'ai commencé la sculpture depuis 1983. Ici au Plateau, je suis là depuis 2008. Nous façonnons le bois, on donne toutes formes que l'homme souhaite dans la vie. Si vous voulez une figurine, vous voulez une personne abstraite, tout comme ça, ça fait partie de la sculpture. L'époque, quand vous voulez vous voir un masque, il faut aller danser les masques pour connaître les masques. Mais cette fois-ci, nous, on peut scripter des masques décoratifs, ça peut être utilitaire. On peut faire la bajou, on peut faire la chaise. Actuellement, nous fabriquons même jusqu'aux fauteils. Notre tradition avant, donc nous avons amené ça dans la modernité pour ne pas perdre notre culture. On scripter l'éléphant, le lion, tout ça là pour les symboles, même les portes-clés de la carte de Côte d'Ivoire. Ici, les chaises à Caen, comme on peut aller aussi chez les Gouros, les Kilti Gouros, nous avons des masques Gouros, on scripter les masques Gouros, les masques Bété, les masques Baoulé. Vraiment, ce qui est vraiment à la Côte d'Ivoire profonde, nous, nous les scripterons aussi. Souvent, ce que je fais ici là, je préfère proposer aux gens, parce que c'est une vision en fait. Parce que quand j'ai une inspiration, je fais le lit, je fais soit le fauteuil, ou soit elle, elle est sculptée à la scène, quand je vois que peut-être les gens vont considérer ça comme un masque, je peux le transformer ça aussi en abajou. Tout ça pour que ça soit utilitaire. Donc, ma vision actuelle, je ne reste pas seulement dans la décoration, mais ça va le deux. Décoratif et puis utilitaire. A l'époque, le roi, par exemple, il ne peut pas mettre son doigt à une personne, parce que le roi était vraiment mystique et tout. qu'on sort, ils avaient des cannes. Or, les cannes que les rois procédaient avant, donc à la nouvelle génération, nous avons transformé ça aussi utilitaire. Comme ici, là, nous avons un canne guerrier gourou, ça c'est le bâton de commandement. Comme on voit chez les générals, les maréchals, tous les grands-grands, là, ils ont toujours cannes à main. Pour la modernité aussi, donc nous pouvons proposer aussi à la jeune génération, venez chez nous. Si dans votre culture, c'était la canne lion, nous pouvons faire la canne. Canne l'effet, canne l'effet. Donc, nous faisons diverses choses, rien que pour vous satisfaire vos besoins. Quand nous confectionnons quelque chose, ce sont les œuvres épées uniques. Donc, si nous avons confectionné, soit un fauteuil ou un abat-jour pour vous, mettons à tête que c'est vous celle que vous avez. Peut-être, quelqu'un qui peut apprécier chez vous à la maison, il dit que bon, je veux même chose comme pour mon frère. Donc, voilà, je peux aussi construire ça pour vous. Donc, n'hésitez pas. Les gens pensent qu'au plateau ici, là, il n'y a que les immeubles. Donc, au fond du plateau aussi, il y a vraiment des génies créateurs qui sont là à votre service et à votre disposition. C'est un métier noble, c'est un métier vraiment qui nourrit son homme. Donc, ce que nous souhaitons à la nouvelle génération, avec ce que vous avez pris à l'école, comme le savoir de gestion, le savoir de marketing, revenons en arrière pour entreprendre quelque chose, pour qu'on soit des grands patrons, des grands entrepreneurs demain. Nous demandons aussi à nos autorités ou soit à nos dirigeants de regarder ce secteur de l'artisanat, de donner peu de valeur, la plus qui peut se développer, accréer le travail. On peut dire que l'artisanat, c'est la mère des industries, parce que tout commence par l'artisanat avant que ça ne passe à l'industriel. Tout commence ici, dans la sculpture, avant d'évoluer.